Après une soirée pleine de miracles à la Kangouka, avec des milliers de fidèles. Le pasteur Chris Ndikumana s'est fait copieusement critiquer sur la toile. Et certains de ses fidèles chrétiens se sont vus humiliés pour avoir participé à cette grande messe de délivrance et de guérison. Dans la foulée une chrétienne qui suit Chris Ndikumana, dit Kangouka nous fait des grosses révélations, sur qui il est vraiment. En outre elle nous révèle tout concernant la foi chrétienne. Cameroun Web vous propose l'intégralité de ces révélations qui vous changeront. Juste après le générique, retrouvons notre sœur Kangouka. Mesdames, aujourd'hui on va parler de notre sujet. Appelez-moi la sœur étoile aujourd'hui. Sœur étoile, et vous tapotez, vous libérez les cœurs, bisous, clara, noulou. Vous partagez massivement. Vous m'avez suivi ici au début. Je vous ai prodigué les conseils à mon niveau par rapport à la religion, par rapport à la croyance spirituelle, par rapport à la foi. J'ai posé la question de savoir que pensez-vous quand vous lisez le nom Kangouka. Je vais commencer par vous donner la définition de Kangouka, selon le fondateur Christ d'Ikomana, qui a créé Kangouka. C'est quelqu'un qui vient du Burundi. Et en sa langue, Kangouka veut dire réveillez-vous. J'ai vu quelqu'un qui a posé la question de savoir que veut dire déjà Kangouka. Parce que quand moi j'entends ce nom, je pense à tout ce qui est mauvais. Ce nom, la personne a dit ce nom l'effraye. Le nom Kangouka, l'effraye. Qu'on lui donne d'abord la définition, parce que juste le nom Kangouka l'effraye. Donc il y a déjà des préjugés. Parce qu'elle entend Kangouka. Et comme ça ne sonne pas bien dans sa tête, ça l'énerve. Qu'on lui donne d'abord la définition de Kangouka. Merci mes étoiles, libérez les cœurs. Partagez massivement le live mes étoiles. Donc en la langue de Christi Komana, Kangouka veut dire réveillez-vous Marie-Cassie mon étoile d'amour. Réveillez-vous. Quand tu entends, réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est quelqu'un qui est endormi. Réveillez-vous, c'est quelqu'un qui ne comprend pas. Réveille-toi, c'est voir la vérité en face. Et dans le sens de Christi Komana, c'est réveillez-toi, cherche la lumière. Réveillez-toi, cherche le Seigneur. Réveillez-toi, laisse le monde avec ses richesses. Parce que tu vas partir, tu vas laisser tout ça. Réveillez-toi, sauve ton âme. C'est ça pour lui, c'est tout ça en fait. Donc réveillez-toi, il y a plein d'explications. Réveillez-toi, laisse le monde. Le monde ne peut rien te donner. Réveillez-toi, cherche la vérité. Parce que la vérité t'affranchira quand tu la connaîtras. Mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes, et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qui est la page de mes étoiles et moi. N'ayez jamais honte d'aller suivre la voie de Dieu. N'ayez jamais honte de choisir d'être chrétien. N'ayez jamais honte d'assumer que vous cherchez Dieu. N'ayez jamais honte de ça. Parce que Dieu c'est la vérité. Dieu c'est la vie. Dieu te sauve. Dieu te protège. Dieu te guérit. Dieu t'enrichit. Dieu t'élève. Dieu te donne toutes les grâces. C'est l'étoile qui vient. Je vous ai également dit ceci. Dieu le chercher avec la foi, c'est le trouver obligatoirement. Je vous ai aussi dit au début de ma page ici que ce n'est pas quelqu'un qui va te sauver. Ce n'est pas un pasteur qui va te sauver. Ce n'est pas un pasteur qui va te guérir. Ce n'est pas un pasteur qui va t'enrichir. Ce n'est pas un pasteur qui va te faire gagner le monde. C'est Dieu. Mais Dieu peut passer par moi pour te sauver. Dieu peut passer par toi pour me sauver. Dieu choisit toujours parmi ses enfants quelqu'un qui va aller raconter son histoire. Quelqu'un qui va aller éveiller les consciences. Quelqu'un qui va aller exhorter son peuple. Quelqu'un qui va ramener les brebis égarés. Dieu choisit toujours quelqu'un. À quel moment tu sais que ce quelqu'un que Dieu a choisi est son élu. Puisque tu ne peux pas voir sur son visage et comprendre que oui, ça c'est l'élu de Dieu. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu le juges de prime abord parce qu'il a posé une mauvaise action ? Est-ce que tu le juges de prime abord parce qu'il prie et tu sens la prière ? Non. Tu le juges en fonction de ses actions. Sa façon de faire. Quelle action il a posé ? Parce que la Bible dit Beaucoup viendront à mon nom et vous le reconnaîtrez par leurs actions. Je peux venir te dire Jésus. Je peux venir te dire Dieu. Tu vas m'entendre dire Jésus. Tu vas m'entendre dire Dieu. Mais quelles sont les actions que je pose qui te montrent que le Dieu que je cite là va en adéquation avec la prononciation. Si je te parle de Dieu mais les actions que je pose sont négatives, tu comprends que je ne prie pas Dieu. Si je te parle de Dieu mais la nuit je suis dans les sectes, tu comprends que je ne suis pas Dieu. Si je te parle de Dieu mais je vais chercher mes pouvoirs chez les guérisseurs pour te soigner, tu comprends que je ne suis pas Dieu. Suivre, le verbe suivre, pas être. Tu comprends que je ne suis pas Dieu. Quand je t'exhorte, qu'est-ce que je te dis dans l'exhortation qui te fait comprendre que je m'éloigne de Dieu. Je ne suis pas enfant de Dieu. Je ne prêche pas pour Dieu. Qu'est-ce que je te prêche ? Avant Christ d'Ikomana, le fondateur de Kanguka, mes étoiles partageaient massivement ce life. Je sais que vous aimez partager le comérage. Vous aimez partager les guerres. Vous aimez partager ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, ma communauté, je vous demande de doser ce life. C'est le plus important de tous les lives que je fais. De tous les lives. Avant Christ d'Ikomana, le seul et l'unique pasteur que moi, l'étoile cribienne, je prends plaisir, que je prenais plaisir à écouter, sans juger ses défauts, sans juger ses faiblesses, ceux qui me suivent peuvent dire en bas. C'est le pasteur Marcelo Tsunassi. Parce que j'avais constaté que dans son exhortation, il n'essayait pas de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais ce qu'ils pensent que ces gens doivent entendre. Et la vérité blessait. Et pour moi, les pasteurs qui disent ce que les gens doivent entendre, mais ne veulent pas entendre, pour moi, c'est déjà une voix vers le Seigneur. Parce que tu es là pour prêcher la bonne nouvelle. Tu es là pour ramener les brebis. Tu n'es pas là pour caresser les gens par le sens du poil, parce que tu veux ramener les fidèles. J'avais également l'habitude de suivre un peu le pasteur Ivan Castanou, mais pas beaucoup. Mais mon pasteur, moi, que je suivais, je prenais plaisir, je prenais exemple, et je suis toujours, c'est le pasteur Marcelo Tsunassi. On me parlait de Kanguka. Quand j'étais encore célibataire, mes amis allaient vers Kanguka. Mes amis écoutaient Kanguka, les prédications de Kanguka. Mais à chaque fois que mes amis me parlaient de cette application, je ne gérais pas l'application. L'Esprit de Dieu ne m'avait pas encore amené suivre l'exhortation dans cette application. Parce que moi, je ne pratique pas le suivisme moutonnier. Quand on me parle d'un pasteur, d'un homme de Dieu, je prends le temps de regarder, d'observer, d'analyser. J'écoute, je vois les actions que cet homme de Dieu pose. Et un jour, chez moi, j'ai enfin téléchargé l'application Kanguka. Est-ce que je vais vous dire ici que le pasteur Christ dit comme Anna, c'est un envoyé de Dieu. Est-ce que je vais vous dire ici qu'il prie vraiment avec Dieu. Je n'irai pas vous dire ça. Mais je vais vous dire une chose qui m'a fascinée. Pas dans une exhortation, pas dans deux exhortations, dans plusieurs exhortations. Je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'à chaque fois, ce monsieur refusait qu'on lui donne l'honneur d'être Dieu. Ce monsieur refusait qu'on lui colle l'étiquette de Jésus. Il disait toujours, je ne vous guéris pas. Ce n'est pas moi qui fais. Je ne suis rien. Je n'ai rien. Je n'ai pas ce pouvoir. Mais c'est Dieu. Je dis bien, mais c'est Dieu. Et à chaque fois, il ramenait les honneurs vers celui qui mérite, Dieu. Je prenais plaisir à l'écouter. Et jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai le temps d'aller dans cette application, je ne suis pas déçu. parce que cet homme parle toujours de Dieu. Et à chaque fois qu'il essaie de faire une exhortation, son exhortation est accompagnée d'une parole que tu peux vérifier dans la Bible. Christ dit comme Anna, le fondateur de Kanguka, il ne déforme pas la parole de Dieu. Il l'a dit comme c'est écrit. C'est-à-dire que il va te dire « Prie, tu vas recevoir. » Et il t'envoie dans le chapitre qui te le dit que « Prie, tu vas recevoir. » Il va te dire « Frappe, on va t'ouvrir. » Il t'envoie dans le chapitre qui dit « Frappe, on va t'ouvrir. » Il va te dire « Si tu moissonnes peu, tu reçois moins. » Et si tu moissonnes beaucoup, tu reçois beaucoup. Il va t'envoyer dans Malachie chapitre 3 du 8e verset jusqu'au 12e et tu vas trouver tout ce qu'il raconte. Un escroc, un malhonnête pour avoir pris autant de temps d'apprendre la parole, de connaître la parole, ça veut dire que c'est le meilleur des escrocs parce que l'escroc n'a pas le temps de connaître la parole. L'escroc ne cherche pas le véritable Dieu. Christ dit comment on a maîtrisé la parole de Dieu. Christ dit comment on a maîtrisé les préceptes de l'Église. Christ dit comment on a sait ce qu'il faut. Je peux écouter cet homme des jours et des jours, je ne me lasse pas. Je peux écouter son exhortation, je ne me fatigue pas. Mais c'est-à-dire que on partage le life. Maintenant, je vais vous dire une chose, peut-être que vous n'allez pas aimer. Mes frères en Christ, mes étoiles d'amour, mes frères et sœurs en Christ, ce n'est pas Christ dit comment on a qui va vous sauver. Ce n'est pas Christ dit comment on a qui va vous guérir. Ce n'est pas Kanguka qui va vous donner les enfants. Ce n'est pas Kanguka qui va résoudre les problèmes de votre famille. Ce n'est pas Kanguka qui va vous donner le travail. Ce n'est pas Kanguka qui va vous enrichir. Kanguka est le canal par lequel vous allez apprendre qui à connaître Dieu. Kanguka est le canal par lequel vous allez apprendre comment prier le Seigneur. Kanguka est le canal par lequel vous saurez ce que vous devriez faire pour être en harmonie, en contact, de connivence avec votre Créateur. Kanguka ne va pas venir faire les miracles pour vous. Le premier miracle dans la vie d'un chrétien, merci, j'en arrivais Vanessa, le premier miracle que le chrétien opère dans sa vie, c'est la foi. Est-ce que vous m'entendez ? Libérez les cœurs, partagez le live, mes étoiles. Je dis le premier miracle que le chrétien opère dans sa vie pour guérir, pour s'enrichir, pour avoir les enfants, pour avoir le mariage, pour avoir les biens de ce monde, pour avoir la paix, c'est la foi. Et la foi, ça se cultive. La foi, ça s'apprend. La foi, ça s'arrache. La foi, ça se cherche. Où tu cultives ta foi ? Où tu cherches ta foi ? Où tu apprends à connaître Dieu pour développer cette foi ? C'est dans la maison de Dieu. C'est en apprenant ta Bible. Tu prends ta Bible tous les matins, tu essayes de lire un somme, tu essayes de lire un verset, petit à petit, tu te rapproches. C'est en écoutant l'homme de Dieu qu'il te parle véritablement de Dieu. Il te parle véritablement de Dieu. Mais tu peux rester chez toi. Tellement tu cherches le Seigneur, que le Seigneur te visite. Il envoie son esprit sans te visiter. Tu reçois ta foi. Et c'est cette foi qui va te guérir. C'est cette foi qui va te sauver. C'est cette foi qui va te donner le mari. C'est cette foi qui va te donner la femme. C'est cette foi qui va te donner le bon travail. C'est cette foi qui va te donner tous les biens dans ce monde que tu vois. Ce n'est pas Kangouka. Ce n'est pas l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est comme un enseignant. C'est-à-dire que quand tu parles de pasteur, rappelle-toi de ton professeur d'histoire. Quand tu parles de pasteur, rappelle-toi de ton professeur de français. Il t'apprenait la langue française. Mais il ne te la donnait pas. Si tu étais discret, les autres avaient la bonne moyenne et toi, tu avais zéro. Quand ton prof d'histoire te racontait l'histoire de ton pays, si tu étais discret, tu ne te concentrais pas pour écouter, ça ne restait pas dans ta tête. C'est pareil pour le pasteur. Maintenant, il y a des gens qui sont en train de critiquer les certains enfants de Dieu et d'autres enfants parce que tous les gens qui sont allés voir Kanguka ne sont pas forcément des fidèles, ne sont pas forcément des chrétiens. Il y a de tout là-dedans. Mais je vais parler pour ces chrétiens qui se sont déplacés parce qu'ils veulent voir rencontrer cet homme de Dieu, parce qu'ils veulent prier ou bien parce qu'ils veulent les miracles. Si dans ton cœur tu as déjà la foi et que tu décides d'aller voir un homme de Dieu qui te captive, peu importe le nombre de kilomètres que tu vas faire pour aller le voir, ça te regarde, ça ne nous regarde pas. Dieu va te juger en fonction de ta motivation. Dieu ne te juge pas. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est de se dire l'homme de Dieu que je ne peux avoir, c'est lui que je ne peux avoir, il va me guérir. C'est lui, mon Dieu. C'est lui qui peut résoudre tous mes problèmes. Là, tu commences déjà à idolâtre. C'est l'homme de Dieu et tu enlèves Dieu de son tabouret de roi. Mais si tu te dis l'homme de Dieu que je ne peux pas rencontrer, il a des enseignements que j'aimerais recevoir pour cultiver ma foi, pour nourrir ma foi, pour évoluer dans la spiritualité, la loi chrétienne, Dieu te bénit même quand tu es en train de partir. Maintenant, les gens qui sont allés dans les émissions de Kangoo au Cameroun, ceux-là auront la guérison si déjà ils ont la foi, s'ils partent pour Dieu et non pour ce monsieur. on ne peut pas les juger. Ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui ne peuvent pas partir à ce type d'événement, d'accord, vous ne perdez rien du tout parce que Dieu n'est pas un guérisseur. Dieu n'est pas un écorce qu'on te donne où tu veux. Tu es obligé de ne pas te détacher de ça. Dieu est en tout temps et en tout lieu. Dieu n'a pas d'endroit. Dieu te guérit dans tes toilettes. Dieu te guérit dans ta chambre d'hôpital. Dieu te guérit dans ta maison. Dieu te guérit dans ta cuisine. Dieu te guérit partout. Mais chacun de nous a le lieu où le Seigneur va le visiter. C'est pourquoi certains chrétiens, quand il y a des événements comme cela, ils ne partent, les vrais chrétiens, ceux qui ont la foi, ils ne partent pas dans ces événements pour aller chercher la guérison à travers l'homme de Dieu. Mais parce qu'ils veulent ressentir la présence de Dieu à travers l'homme de Dieu. Et ils se disent qu'en allant là-bas, le Seigneur va les visiter. Et quand le Seigneur voit ta foi, il touche ton cœur, il sonde les cœurs et les reins. Dans cet événement, il t'est guéri. Mais toi qui es parti là-bas, tu partais seulement chercher le miracle, mais tu n'as pas la foi. Tu ne connais même pas ce que le Seigneur te demande. Tu peux faire autant de tout à côté de Christ du Coma que tu voudras. Tu vas traîner ta maladie. Tu vas traîner ta pauvreté. Tu vas traîner ta stérilité. Tu vas traîner ton célibat. Pendant des années, tu ne trouveras pas la lumière et tu n'as pas la foi. Tout est basé sur la foi. Ne déposez pas votre vie entre les mains d'un homme. Déposez vos vies entre les mains de Dieu. Considérez que vos pasteurs sont seulement là pour vous nourrir parce que la foi se nourrit. Quand tu restes à la maison, des jours, des jours, des mois, des mois, tu n'es pas en connivence avec Dieu. Tu n'es pas en communication d'esprit. Il n'y a pas un pasteur qui te rappelle ce que tu dois faire. Petit à petit, ta foi diminue. Petit à petit, ta foi diminue parce que quelqu'un n'est pas là pour te rappeler qu'il faut que tu arrêtes de pécher, tu t'éloignes de Dieu. Il faut que tu arrêtes de faire du mal, tu t'éloignes de Dieu. Il faut que tu ne juges plus, tu t'éloignes de Dieu. Or, quand tu es en connuvant, tu es avec ton pasteur, tu es avec les fidèles, ensemble, la parole de Dieu dit, là où un ou deux ou trois sont ensemble, Dieu est avec eux. ça veut dire que quand tu es seul chez toi, le Seigneur est avec toi, quand tu es en connuvant du monde, il est vraiment là. Parce qu'ensemble, vos prières multiples, le Seigneur entend ça et il déverse son notion. Les gens partent dans les congrégations, les gens partent dans les églises parce qu'ils veulent être ensemble. L'union fait la force. C'est ce que vous n'avez pas compris. Quand tu ne peux pas être dans la congrégation, quand tu ne peux pas être dans une église, prie ton père à la maison, Dieu saura que là où tu es là actuellement, si tu n'es pas allé à l'église pour me prier, c'est parce que tu n'as pas cette possibilité mais il voit ta volonté. Là où tu es là actuellement, si tu n'es pas allé voir mon fils, Christ dit, comment on a, c'est parce que tu ne peux pas ou alors tu n'as pas voulu mais je suis dans ton cœur. C'est-à-dire que tu n'es pas allé voir Christ dit, comment on a, mais la place de Dieu est dans ton cœur. Tu n'enlèves pas cette place. Pour ceux qui sont en train de juger ces gens qui vont les voir, c'est votre problème, je ne m'associe pas à ça. Je ne juge pas les gens qui font des kilomètres pour aller voir un homme de Dieu. Chacun sait ce qu'il attend de son pasteur. C'est la foi qui sauve, je le sais, mais chacun a le droit d'aller visiter cet homme de Dieu qui les captive. Pour eux, cet homme de Dieu qui parle bien. Il y a des gens qui ont trouvé la guérison sur Kanguka. Il y a des gens qui ont trouvé le mariage en priant Kanguka. Pas sur, quand je dis sur Kanguka, à travers Kanguka. parce que Dieu est passé par. C'est cet homme qui a créé ce nom. Réveillez-vous. Il a donné l'ancien de la guérison. Il a donné l'ancien de la délivrance. Il a donné l'ancien de la protection. Il a donné l'ancien de la bénédiction. Et les gens qui sont venus prier Kanguka juste à travers l'application ont obtenu ce qu'ils voulaient. Retenez ceci, mes étoiles d'amour. C'est la foi qui sauve. N'ayez pas honte d'aller voir un homme de Dieu. Celui qui a honte d'allumer sa caméra et de dire qu'il va lui parler de Dieu, c'est qu'il n'a pas la foi. Celui qui va avoir honte de dire qu'il prie avec Kanguka, c'est qu'il n'a pas la foi. Renie le Seigneur devant les hommes. Lui-même, il va te renier. Ne jamais avoir honte de dire que vous croyez en Dieu. Si vous êtes des enfants de Dieu, assumez votre amour pour votre créateur. Si vous êtes des enfants de Dieu, assumez que vous priez votre Seigneur. Parce que si vous le reniez sur terre, il va vous renier dans les cieux. Peu importe ton niveau de richesse, peu importe le niveau de société que tu as, peu importe ton acabit dans la société, tu es petit devant Dieu. Tu n'es qu'une poussière. Dieu, c'est la vie, le chemin, la vérité. Certains croient à leurs ancêtres, personne ne les juge. Certains croient aux forces des arbres, la forêt, personne ne les juge. Laissez le chrétien choisir son Dieu, ça ne vous regarde pas. Certains sont dans les sectes, ils croient aux fétiches, ils croient à leurs bourreaux, ils croient aux maîtres spirituels. Vous qui êtes dans les sectes, quand vous allez voir vos maîtres spirituels pour avoir les pouvoirs de ce monde, on ne vous embête pas. Nous, notre maître spirituel, c'est notre Dieu, notre frère, notre soeur, notre mère, mon mari, mon Dieu est tout pour moi. Mon étoile écrit après moi, Dieu est tout pour moi. Croyant, tu écris là en direct, tu n'as pas honte. Dieu est tout pour moi et je l'assume. Quelqu'un écrit, je l'assume. L'autre écrit, Dieu est tout pour moi. Ne jugez pas ces chrétiens, laissez-les tranquilles. Vous êtes venus endormis le monde avec vos sectes. Vous êtes venus endormis le monde avec vos illuminatis. Vous êtes venus endormis le monde avec tout ce qui est mauvais. Ce qui vous fait mal, c'est que Dieu a tellement le pouvoir sur vous que vous n'arrivez pas à endormir tout son peuple. Vous êtes étonnés que là où on parle de Dieu, c'est toujours lui qui remporte. Aucun sorcier n'aura jamais ce niveau de personne qui suit. Merci Mélanie. Aucun sorcier, aucune secte, aucune mauvaise église n'aura pris Satan. Ce monde est là pour Dieu. Ce monde est là pour le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs, le Seigne des Seigneurs. On acclame son nom. Merci mes étoiles. Aujourd'hui, je suis fière de perdre ma voix pour mon Dieu parce que avec tout ce qu'il y a de mauvais sur les réseaux sociaux, on est concentré à dire les mauvaises choses alors qu'on a le Dieu qu'on doit parler. Quand tu as la foi, mon étoile, tu as la maison comme ça, tu as une maladie dans le vent parce que tu as mis ton kangouk à ta prière et que ta foi est en train de te sauver. Tu pries comme ça, tu sens comment la maladie se libère, la maladie sort de ton corps. Si tu as l'esprit de rejet, tu es en train de suivre une exhortation et ta foi est présente. Tu sais que Dieu est présent. Tu sens comment la prochaine sortie que tu vas faire, tout le monde te regarde. Ceux qui te détestaient se mettent en genoux. Ceux qui voulaient ta chute se mettent en genoux. Ceux qui voulaient te voir tomber se mettent en genoux parce que tu as la foi. Tu es dans un mariage et ça ne marche pas. Tous les jours, il y a des discutes. Le mari te tape. La femme t'insulte. Les enfants sont mal élevés. Tu écoutes une exhortation. On parle de Dieu. On te montre comment tu dois prier si tu ne sais pas prier. Tu pries avec foi. Tu vois comment tes enfants se canalisent. Tu vois comment ton foyer se stabilise. Et si c'est un foyer où Dieu ne t'avait pas envoyé, ça se gâte définitivement. Pour que le Seigneur t'ouvre une nouvelle porte vers le foyer que tu mérites. Si tu as un enfant, il a les échecs, il passe d'échec en échec à l'école. Tu donnes ta conscience à ton créateur. Tu suis ta petite prière. Quand tu finis de suivre Christi Comana, tu as tes sommes que tu lis. Tu as tes prières que tu lis. Tu fais ta propre prière personnelle avec foi. Au bout d'un moment, le Seigneur va te répondre. Le Seigneur ne te répond pas en ton temps. Le Seigneur te répond en son temps. Il y a des gens quand tu pries aujourd'hui. Merci Reine Galoise que Dieu te bénisse mon amour de soeur. Je t'aime trop. Libérez les cœurs pour Reine Galoise. La maman des enfants différents. La femme au grand cœur. Elle, elle est ici là. Elle va vous dire qu'elle avait la maladie de la peau. Aujourd'hui, le Seigneur a fait les miracles pour elle. Pendant qu'elle pleurait, elle exaltait le nom de Dieu. Pendant qu'elle souffrait, elle criait encore le nom de son créateur. Quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit voici une femme qui va guérir. Quand j'ai vu dernièrement sa vidéo où elle parle de sa guérison, je n'étais pas étonné. Le Seigneur n'aime pas quelqu'un qui se lamente tous les jours parce qu'il y a pire que toi. Pendant que tu crois que ta pauvreté est grave, il y a quelqu'un qui ne mange pas. Pendant que tu crois que ton célibat est grave, il y a quelqu'un qui est marié mais qui souffre plus que toi. Pendant que tu penses que tu as trois accouchés, il y a quelqu'un qui n'a pas d'enfants mais les enfants des autres le traitent mieux que tes enfants que tu as eus. C'est-à-dire que tu as fait les enfants. Tu as accouché, tu as poussé, tu as versé du sang mais tes enfants à toi te méprisent. Tes enfants à toi te rabaissent. Tes enfants à toi t'humilient. Mais celle qui est là-bas qui n'a pas d'enfants, elle qui pleurait, qui pensait que Dieu l'a oublié, le Seigneur suscite les enfants de la voisine pour l'aimer plus que les enfants qu'elle aurait pu avoir. Dieu est trop bon. Dieu est trop bon. Je vous avais parlé ici mes étoiles avec l'histoire de Pamela. Je vous ai raconté comment le Seigneur m'a guéri de plein de mots. Je vous ai raconté d'où je viens. Merci Reine Galloise. D'où je venais. Je n'ai pas eu honte. Les détracteurs prenaient pour me rabaisser. Les détracteurs prenaient pour me traiter de sainte. Les détracteurs prenaient pour dire qu'elle veut montrer qu'elle est Jésus. Quand tu as découvert Dieu, quand tu as touché l'onction du Seigneur, je ne te mens pas mon étoile. Il y a les choses que tu minimises. Quand je suis arrivé dans ce pays, j'ai eu les attaques. Les attaques mystiques. Mon pied a failli se paralyser. J'avais ma foi qui était là. Pas aujourd'hui où les mauvaises choses m'éloignent de ma foi. Où tu veux prier, même tu sens la fatigue parce que tu t'éloignes de ton créateur. Mais et toi, j'étais couché comme ça sur le canapé. L'essentiel de mon village à Criby ne voulait pas me laisser. On me disait que non, si tu veux éviter ce genre de problème, descends au Cameroun, il y a tel pasteur qui va prier pour toi. Descends au Cameroun, il y a tel qui fait les miracles. Il y avait encore le monsieur là qui était là-bas au Bénin. Celui qui est décédé là. On me dit, va là-bas, prends le vol, tu ne peux pas le voir, il va te guérir. J'ai dit à ma grande-sœur un jour au téléphone ceci. Je ne prendrai jamais mon vol pour aller me faire guérir par quelqu'un. Si je suis sur place et la personne est là, je veux aller prier avec ma foi, oui, mais que je vais quitter la France pour aller chercher la guérison alors que mon Dieu est ici assis avec moi. Il n'y a pas un lieu où Dieu n'est pas. Je suis en train de te parler, le Seigneur est présent. Je suis en train de faire manger, le Seigneur est présent. J'ai dit au Seigneur que paix éternelle, tu connais mon cœur. Je vous ai toujours dit, ce qui vous sauve de vos problèmes, ce sont vos mains, votre cœur. Ma même façon de parler, c'est votre cœur. Faites toujours l'effort que vos mains soient blanches. On ne peut pas être parfait, mais faites l'effort parce que le Seigneur voit l'effort que tu fournis. Le Seigneur voit que même mon enfant, si, elle est dans le péché, mais elle veut sortir du péché. Quand mon pied a commencé à se paralyser sur le canapé, les sorciers de mon village voulaient paralyser mon pied. J'étais sur le canapé couché chez moi à l'époque, j'étais encore célibataire. Je vois comment mon pied gauche, mes étoiles libérées les cœurs, partagez le live, s'il vous plaît. Je vois comment mon pied gauche est en train de se paralyser. Je n'ai ni devant, ni derrière, je n'ai ni à gauche, ni à droite. Je ne me suis pas mise à genoux parce que mon pied était en train de vouloir se paralyser. Je suis restée assise où j'étais parce qu'on m'a toujours dit, tu le pries en tout temps et en tout lieu, dans toutes les positions. On ne te dit pas de rester à genoux obligatoirement. Tu peux rester couché, tu pries ton Seigneur. Tu peux être au bureau, quand tu pries ton Seigneur. J'ai commencé à élever les prières. J'ai dit, toi, esprit de paralyser, parce que le Seigneur m'a donné le pouvoir, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les sépans et les aspites, les scorpions. Il t'a donné l'autorité sur toutes les puissances de la terre, mais à condition que tu aies la foi. Mes étoiles d'amour, je me suis mise à prier. Je me suis mise à prier, mon Créateur. J'ai prié. J'ai dit, toi, esprit de paralyser, je te brise au nom puissant de Jésus. Peu importe d'où tu viens, que ce soit du côté partenel, côté maternel, je te renvoie d'où tu viens au nom puissant de Jésus. Vous allez me dire que non, on croit en la sorcellerie, on croit en ceci, parce que nous sommes des Africains. Et je peux vous dire que pendant que j'étais en train de prier comme ça, à quel moment je sais que c'était un esprit satanique qu'on a envoyé pour me paralyser. Parce que quand j'ai commencé à le briser du côté gauche, quand il a senti l'onçon de la prière, l'esprit négatif est quitté du pied gauche. Il est parti sur le pied droit. Ça marchait comme le serpent, ça faisait comme la paralysie. Ça a quitté le pied gauche. C'est parti du côté droit. J'ai dit, ah bon, tu quittes le pied gauche, tu me prouves qu'on t'a envoyé, n'est-ce pas ? J'ai fait mes yeux, j'ai continué à intercéder, j'ai continué à intercéder, j'ai brisé l'esprit de paralysie. Mes étoiles, jusqu'aujourd'hui, Satan qui était venu me tenter, les sorcières de mon village qu'on a envoyé, je ne voyage pas la nuit. Moi, je voyage le jour. Je ne suis pas des ténèbres, je suis de la lumière. Jusqu'aujourd'hui, mes pieds sont intacts. Je vous ai fait ce témoignage là ici. Un pasteur n'a pas prié sur moi pour dire qu'il enlève, c'est moi. Parce que je t'ai dit que l'onction de guérison que le Seigneur a donné au pasteur, il t'a donné. La parole de Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir sur tous les serpats, les aspics, les scorpions, les puissances de la terre. Il n'a pas dit, toi, pasteur, je t'ai donné et à l'étoile cribienne, j'ai refusé. Il n'a pas dit, toi, l'étoile cribienne, je t'ai donné et à Chimène, j'ai refusé. Je vous ai donné. Dieu n'a pas fait de distinctions. Dieu n'a pas fait de parti pris parce que le Seigneur aime tous ses enfants. Il a dit, je vous ai donné les chercher moi. Quand tu les cherches, tu le trouves. Quand tu demandes à Dieu, il te donne. Tu as quel problème où tu es là? Demande, il va te donner. Quelle situation te perturbe? Demande, le Seigneur va te sortir de là. J'en ai eu des situations. Aujourd'hui, je suis maire de trois enfants. Mais les sorciers de mon village n'avaient pas prévu que j'accouche. Très jeune, j'ai eu mon premier enfant. Très jeune, j'ai cherché les enfants. À l'hôpital, on m'avait dit que j'aurais les problèmes d'enfantement. À l'église, on m'avait dit que j'aurais les problèmes d'enfantement. À chaque fois qu'on donnait du négatif dans ma vie, je brisais au nom puissant de Jésus. Et je vous ai raconté comment j'ai eu mon premier enfant. Comment les sorciers de mon village voulaient enlever l'enfant de mon ventre. Le premier, ils ont enlevé parce que Dieu voulait sonder le niveau de ma foi. Quand il a vu que malgré que je voulais cet enfant, le sorcier, à travers ces passages mystiques, il est venu la récupérer. Dieu l'a laissé faire parce qu'on ne fait pas le poids avec Dieu. C'est Dieu qui a laissé pour sonder mon niveau de foi. Le Seigneur a vu qu'au lieu de le maudire, au lieu de lui dire que tu n'existes pas, je me suis mise à genoux. J'ai dit, Père, c'est arrivé après un mauvais rêve que mon enfant sort. J'ai dit, Père et Tene, tu vas donner le pouvoir à Satan. Père et Tene, tu vas donner le pouvoir à mes ennemis. Père et Tene, tu vas donner le pouvoir aux sorciers de mon village. Père, je n'ai jamais tué quelqu'un. J'ai déjà péché comme tout le monde, mais détruit une vie. Jamais. Tuer quelqu'un, non. Je ne bois pas le sang, je ne suis pas sorcière. Père, si ce sont les pactes que mes parents avaient faits, je n'étais pas au courant, ou mes arrières-grands-parents, je me libère de ça. Si ce sont les mariages ancestraux dans la sorcellerie qu'on a fait, je brise, je déchire l'union satanique. Si c'est moi-même dans mes péchés sans savoir, j'ai ouvert la porte à Satan. Seigneur, pardonne-moi, lave mes péchés, donne-moi les enfants. C'est quand je priais, parce que quand tu pries, c'est là où Satan t'amène encore les tribulations. C'est là où Satan te combat. Le chrétien dit, depuis que je prie, les faux chrétiens, depuis que je prie, c'est là où mes problèmes s'empirent. c'est quand tu es à l'eau en train de prier. Parce que quand tu pries, Satan n'aime pas, mais le Seigneur est content. Et comme Satan veut se rivaliser à ton créateur, Satan te tire pour que tu lâches ton créateur. À toi de montrer que tu es fidèle. À toi de montrer que tu as la foi. Toutes les nuits, je combattais. Un jour, je priais chez moi, les choses tombaient dans la salle de bain. Devant Dieu, devant les hommes. Moi, les toits qui viennent. Je prie les choses des gringoles de la salle de bain. Je dis, Satan, tu es petit. Et quand ça fait comme ça, n'aie pas peur. Montre-lui que celui qui est ton amour est plus puissant que lui. Tu continues tes prières. Quand il en aura mal de tes prières, il te lâche. Parce que le Seigneur dit, tu as trop combattu. C'était écrit que je n'accouche pas. Aujourd'hui, je suis mère de trois enfants. Après des multiples combats. Quand j'allais au Cameroun, avant j'allais au Cameroun trois fois par an, je pars dix jours. Quand je vais dans mon église, je ne vais pas pour chercher l'enfant. Je ne vais pas pour que le pasteur me donne les miracles. Je vais pour célébrer mon Dieu. Si le pasteur veut prier pour moi, je considère qu'il est en train de prier pour moi. Mais c'est ma prière à moi qui va arriver vers Dieu. Je me joins à son notion de prière. Je joins mon notion à son notion et ça descend. J'avais dit à mon pasteur que papa, je ne quitterai pas de cette terre sans accoucher. le Seigneur va me donner les enfants. J'exhortais les gens dans mon église, les mères qui voulaient les enfants. Je n'avais même pas encore 20 ans. Je les exhortais. Quand je suis rentrée, je suis tombée enceinte. Quand je suis partie au pays, le verre de sorcellerie voulait piquer. Je priais. jusqu'à on a caché mon enfant de l'échographie. Le faux médecin cache mon enfant de l'échographie pour que l'enfant que Dieu me donne deuxième chance. Que l'enfant la sorte. Règne Galois, je vais te prendre. Que l'enfant la sorte. Le Seigneur a dit non. Papa a dit non. Ma fille, je peux te montrer que tu es présente. Je te donne. C'est comme ça que les pensées de mon village m'ont lâché parce qu'ils ont compris que la chère la étoile est pro-mère. Le Seigneur est pro-mère. Oui, Reine Galois. Bonjour, Reine Galois. Libérez les cœurs pour la Reine Galois. La maman des enfants différents. Celle qui m'a fait arrêter mon association parce que j'ai vu qu'elle a un plus grand cœur que moi. Oh, maman, étoile cri bien. Maman, tu as le Seigneur en toi. Tu as Dieu en toi, ma femme. Amen. Je ne veux pas pleurer. Oui. Libérez les cœurs pour la Reine Galoise. Tu peux me reprendre, tu peux me reprendre, s'il te plaît. Reprends-moi, s'il te plaît. Mais tu peux, tu peux pleurer, ma Reine. N'est pas ronde. Reprends-moi, reprends-moi, je me calme un peu. Voilà. Attends. Satan, tu es petit. Libérez les cœurs, mes étoiles. Je ne peux pas perturber ce live. Aujourd'hui, je suis maman de trois enfants, mes étoiles. Sans sacrifice humain. Là, vous m'entendez, non? J'ai remis le micro. Ce n'est pas inadvertant, ça s'est appuyé. Sans sacrifice humain. Vous m'entendez? Donne les millions d'or, bisous, sœur âme. Vous m'entendez? Donne les millions d'or. Bignol et Singapour. Là, vous m'entendez? Alors, dites-moi si vous m'entendez. Vous m'entendez? Ouais. J'ai remis le son. Attendez. Là, vous m'entendez? S'il vous plaît, mes étoiles, là, vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Merci. OK. Pompidou, pomponé, bisous à toi. Je vous disais, aujourd'hui, je suis maman de trois enfants. Je n'ai tué personne dans ma famille. Je n'ai sacrifié personne dans ma famille. Je ne suis entré dans aucune secte. Je ne suis pas allée dans une jungle sociale et fétiche. Mon meilleur marabout, merci Nadia, mon meilleur marabout, celui que je vous donne, celui qui ne me prend pas un centime, celui qui ne me conditionne pas, celui qui ne me dit pas que tu vas livrer tes enfants pour que je te donne les grâces. Il m'a tout donné gratuitement. Tout donné gratuitement. cherchez le Seigneur, mes étoiles. Cherchez ses voies. C'est le meilleur. Je ne vous mens pas, mes étoiles. Quand vous me voyez souvent avoir la liberté de vous parler de ma vie, c'est parce que quand tu connais sa voie, tu n'as pas honte de pouvoir vous dire que moi-même dans mon foyer, des fois, ça ne va pas. Mais quand je mets mes genoux à terre, tu vois comment ton mari, tu as l'esprit de rejet. Ton mari, tu as une gueule, une simple petite dispute. le couple ne va pas en vrille. Tu vois comment ? Quand tu te mets en prière, tu brises l'esprit de séparation, tu brises l'esprit de divorce avec la prière. Pas de combat te dit que met-elle fêtue sous l'oreille. Pas de combat te dit que il faut sacrifier ton enfant. Pas de combat te dit que va voir le sang de tel. Dieu ne demande pas ça. Il te demande d'avoir la foi. La foi dans ton cœur. Fabrice, tu ne peux pas pas me comprendre, c'est ton problème. Dieu te demande de la foi. Quand tu as la foi dans ton cœur, il te donne tout. Quand tu as fini de prier comme ça, tu vois comment ? La même semaine, c'est comme si tu venais de rencontrer ton partenaire. C'est comme si tu venais de rencontrer ton mari. Celui qui ne te disait plus de thème, c'est comme si tu as parti ce coin Ngo-Ritongo. C'est-à-dire les fétiches. Alors que ton fétiche, c'est ton Dieu. Dieu relève les couples dans les difficultés. Dieu relève les familles dans les difficultés. Dieu relève les vendeurs, les commerçants, les chefs d'entreprise dans les difficultés. Dieu relève les élèves dans les difficultés. Dieu sauve de toute situation. Il n'y a pas une situation qui est possible à lui. Dieu a sauvé les cancéreux. Dieu a sauvé les estropiés. Dieu a ressuscité les morts. Dieu a redonné la vie. Dieu a donné la vie. Dieu a tout fait. Rien n'est impossible pour lui. Pour lui, rien n'est impossible. Qu'est-ce que tu as comme problème ? Demande lui. Qu'est-ce que tu as comme problème ? Demande lui. Mon étoile, il va te donner. Ne dis pas que je suis fatigué de prier. On ne se fatigue pas de prier. Parce que quand tu te fatigues de prier, le sorcier qui est attaché à ta vie n'est pas fatigué. Il ne dort pas. Le sorcier n'a pas le jour férié. Chabine et nos bisous, mon amour de soeur. Le sorcier ne connaît pas qu'aujourd'hui cette série n'a pas de répit. C'est-à-dire qu'il a ta vie, il ne dort pas. Toi, qu'est-ce que tu fais enfant de Dieu ? Tu lui montres que ton père n'est pas petit. Tu lui montres que quand lui il est dans sa sorcellerie, il ne dort pas. Toi aussi, tu es accroché à ton père, accroché à sa soutane, accroché à sa soutane blanche que papa, je ne lâche pas ta main. Tant que tu ne m'as pas guéri, je reste là et tu me guéris, je reste encore accroché. Tu le tues. propre. Ayez la foi à mes étoiles et ne permettez pas qu'on crache sur les hommes de Dieu. Ne permettez pas qu'on crache sur votre spiritualité, sur votre croyance. Quelqu'un veut vous éloigner des voix du Seigneur ? Dis, Satan, arrière de moi, je t'ai vu venir. Satan, arrière de moi, tu ne peux rien. Satan, arrière de moi, je me suis déjà accroché à une robe. Tu es petit. D'accord ? Je reprends notre reine galloise. Après, je vais prendre Mélanie Chorot. Voilà. Ma voix va partir, mes étoiles. Coucou. la reine. Étoiles chrétiennes. L'autre reine. Oh, maman, maman. Elle commence à ce dimanche du jour du Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé dans ton direct pour inspirer la jeunesse, pour parler à la jeunesse, ne pas perdre la foi. Amen. Le Seigneur m'a envoyé dans ton direct pour raconter encore une fois de plus mon histoire, mon entente difficile. Je sais que beaucoup de personnes prendront tout ça pour vous s'embouquer de voir sur les réseaux sociaux. Mais beaucoup verront aussi que Dieu agisse chaque jour dans ma vie à travers ces enfants qui m'ont donné, à travers les œuvres que je mène aujourd'hui. Ma star chérie, sois béni, maman. Amen. Bonjour les étoiles de maman, l'étoile cribienne. Amen. Bonjour les stars. Bonjour mes amis de près. Le village brille, le village brille, la reine galloise. Le village de l'étoile cribienne brille toujours. Le village de cette grande dame brille car elle a le Seigneur, elle a le Saint-Esprit en elle. Amen. Quand elle intervient dans les directs, quand elle parle, on s'en reçoit une personne qui n'est pas fausse. Mais si. Maman chérie, je veux dire à la jeunesse aujourd'hui là, surtout la jeunesse. Pas aux vieilles rombiennes. Parce que les vieilles rombiennes, je parle de la jeunesse. Je parle de la jeunesse. La jeunesse. Votre maman, rien galloise, vous voyez aujourd'hui là. J'ai 42 ans. Chérie, je suis en direct chérie. Ok. Et à mon choc, c'est de galère dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez un petit instant et partagez cette vidéo et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté grandissante. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501